pour juste montrer un peu ce que ce qu'on pourra faire dans les danser sur ces journées là les tous les jeudis ce que c'est dehors car c'est des projets ce qu'on va faire ce projet type école on va pas faire des grosses dingueries ou alors des fait des réponses à des concours donc je sais pas si je les enverrai mais au moins prendre le sujet de concours et du coup s'en servir pour tester des choses en live donc le portfolio c'est un sujet assez c'est un sujet assez intéressant en archives c'est tout le monde un peu se demande comment faire je vais vous montrer le mien me suis inspiré de folio de design de meubles etc qui était sur internet c'était en fait j'ai mixé deux templates qui étaient disponibles enfin que j'ai pas acheté mais j'ai mixé les deux mon portfolio écrit en grand forcément nécessaire mais ce qui est intéressant c'est de mettre le nom le l'année en bas c'est toujours pratique ça permet d'avoir un visuel parce que du coup le portfolio l'intérêt c'est que ce soit évolutif j'ai fait moi j'ai commencé par faire une page d'intro donc qui résume grosso modo ce que mon parcours quoi j'ai pas remis d'ailleurs le juste mais les projets et j'ai juste rajouté mes projets là derrière moi mais j'ai pas rajouté de petits textes là j'ai pas mis à jour ce texte là c'est pas très clair ce qu'il faut savoir c'est que les portfolios sont lus mais pas les textes c'est à dire qu'en gros là on a un portfolio comme ça ce qu'on va lire c'est le nom vite fait les grandes lignes par où je suis passé ici grosso modo les projets et on va direct enchaîner en fait donc cette page là elle est bien parce que ça permet de faire une pause entre la page de garde et le cv et de montrer grosso modo là où on va mais ce texte là est bon c'est pas le plus utile du coup moi donc le à propos de moi c'est le cv ensuite j'ai réparti en type de bâtiment c'est à dire qu'on est donc d'abord les bâtiments culturels et scolaires donc c'est plutôt institutionnel les habitations que ce soit petit ou grand c'est ce qui est logement et en dernier les travaux annexes tout ce qui est en dehors de l'architecture ou s'il ya un peu de lien mais pas forcément on va voir que c'est sur moi ces photos et du dessin ça a du lien mais c'est pas obligatoire ensuite le cv bon le cv il est ce qu'il est j'essaie de le faire assez sobre mais surtout très clair donc avoir la page à droite la clé très aéré on comprenne assez rapidement j'ai mis les vidéos youtube et twitch voilà c'est pas c'est un truc annexe où j'ai pas forcément sûr au moment de le mettre mais je pense que c'est toujours bien un sujet discussion en plus tout ce qui est langage tout ça alors les bars comme ça on les conseille pas trop mais pour le langage le les bars comme ça on ne le conseille pas trop parce que ça veut tout et rien dire la barre comme ici quoi c'est pas très représentatif mais c'est juste pour montrer en gros ce que je maîtrise le mieux quoi et à gauche donc tout ce qui est expérience beaucoup plus professionnel au début c'est les justement expérience professionnelle et en dessous c'est stage et j'ai rajouté en plus les moments je suis parti à l'étranger parce que c'est une expérience apparentière j'ai considéré que c'était une expérience apparentière voilà et donc on enchaîne directement avec les premiers projets donc moi j'ai fait une page de garde à chaque fois pour présenter les types de projets ici c'est ce que je disais les bâtiments culturels scolaires c'est ici ce dessin là c'est le dessin que j'avais fait pour mon tatouage juste ici donc je l'ai remis c'est le dessin que j'ai donné au tatouage donc je l'ai remis pour présenter ces types là parce que je trouve c'est un je le considère comme un très bon logo on voit qu'il ya des petits soucis de courbure etc enfin je l'avais dessiné pas non plus à h mais le dessin final est le plus le plus parfait voilà avec le rappel des des projets à gauche donc là moi j'ai choisi commencé directement par le pfe en fait j'ai commencé par le meilleur parce que je me suis parti le principe que ça va pas être lui en entier donc je commençais par le je considère le meilleur projet donc c'est mon pfe ou projet de fin d'études c'est le projet qui permet d'avoir le diplôme fait pour ça c'est pour ça que j'ai mis en avant j'ai mis en avant parce que je venais sortir de l'école donc c'était le plus gros projet que j'avais fait maintenant c'est pas forcément le plus gros mais je le considère comme le le meilleur que j'ai fait de moi même le projet c'était la transformation d'une collégiale d'une ancienne collégiale qui était actuellement en fait là il y a actuellement l'état civil voilà c'est ça que je cherchais actuellement l'état civil du mans et du coup j'ai choisi en fait l'état civil qui se trouve actuellement au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment et en fait en y allant et en visitant je me suis rendu compte que le bâtiment était pas très peu utilisé par exemple sur le dernier étage est très mal utilisé en fait on a des planchers intermédiaires qui ont été créés du coup on voit plus la charpente en bois et son collégial c'est une église on a quand même des beaux murs et des belles charpentes et donc ça on les voit plus donc si je partie de ce principe là de je me suis dit on va changer l'usage de ce bâtiment là on va délocalé on va reproposer un bâtiment pour l'état civil avec plus d'espace et c'est un plus joli plus moderne pour représenter la ville c'est toujours intéressant et l'état et la collégiale pardon on va la transformer en quelque chose de peu plus aéré on va venir mettre en valeur le bâtiment donc c'est un travail de réhabilitation du coup moi j'ai choisi de la transformer en salle de conférences slash salle de conseil municipal qui n'a pas à la mairie du mans et en bibliothèque salle de travail ah si on voit le curseur non on voit le curseur ça va être mieux donc le l'étage ici il devient une salle de de lecture salle de travail ou plutôt de groupe les au dessus que ça devient une salle de conférences donc qui utilisait régulièrement mais pas non plus trop souvent c'est une salle de conférences donc il ya des conférences donc c'est pour la légale un bout d'université qui est en centre ville mais et sinon c'est des aider comment des lycées slash bts etc donc pas forcément de salle comme ça donc ça peut leur servir ici on avait du stockage pour les l'état civil et au dessus des salles de travail des mots avec des modules des modules individuels ou par deux ou par cas et en bas qui est ça c'est est déjà une salle d'exposition donc c'est ça et reste une salle d'exposition mais on vient la mettre en valeur on va voir tout le travail en fait ce sujet là ça a été de je parle longtemps sur ce projet là parce que c'est le plus gros mais tout le travail ça a été de faire une recherche historique sur le bâtiment parce qu'on voit sur les schémas ici c'est une multitude de couches qui a été super posé superposés les uns sur les autres donc on voit sur la coupe on a le un rempart romain ici juste là qui est on retrouve ici en bleu la base devant donc avec derrière ce qu'on suppose être le forum à ce niveau là on n'est pas sûr mais on suppose que c'est ça la première église romane ici ce qui était au niveau de la partie la partie avant là ici ensuite la preuve la collégiale en tant que telle derrière où on a construit du coup l'extension le gothique ou ici le troisième petit schéma et ensuite cette collégiale a été transformée donc l'avant roman a été détruit on a refait une façade plus moderne et c'est après donc sont plus contemporaine c'est plus les habitations autour qu'ont été qu'ont été détruites pour faire un part un parc est très pétillisé aussi c'est un sujet et donc du coup le projet donc ça le sont en plan ici à droite on à la mairie et à gauche la collégiale donc tout le sujet ça a été de de réhabiliter cette collégiale en lien avec la mairie du coup on a l'état civil qui vient se trouver dans les maisons sont pas utilisés aujourd'hui ici et la collégiale qu'on vient libérer libérer complètement et donc un travail sur les espaces extérieurs donc en haut où on a besoin quand même d'une route ça restait pavé mais complètement piéton donc avec juste un accès routier ici qui est ouvert aux besoins et en bas beaucoup plus on vient revégétaliser mettre beaucoup plus d'arbres et de lieux de pose et là où je disais on vient mettre en valeur là l'espace en dessous c'est qu'on vient en fait recréer une ouverture ici donc le long du rempart donc c'est à dire qu'on vient créer une grande allée ici le long du rempart donc on voit ici on se dirige vers le rempart et ensuite on rentre en dessous vers la salle d'exposition donc on a le vraiment le projet ça a été vraiment un respect de l'existant au assez fidèle assez fidèle et une mise en valeur du patrimoine du patrimoine existant et donc donc ça c'est la réhabilitation et le sujet du coup l'aspect un peu plus contemporain c'est l'état civil qu'on vient intégrer entre les bâtiments il y en a vraiment voilà un respect du coup de la volumétrie qui existe des matériaux ce matériel là il c'est des bardeaux de bois des bardages de un bardage de bois et ici on a des barres de bois donc ça suit le même le même matériau c'est du châtaigny les deux et voilà donc on voit les étages je fais pas un détail complet non plus mais c'est un une maquette aussi qui faisait un mètre par deux qui était très grande et qui était vachement intéressant qui est aux archives du mans maintenant ça c'est un petit un petit flex c'est vraiment chouette et et voilà donc quand le tout travail là à parler les plans ici à gauche tout le travail donc de façade de d'illustration ça a été fait à la tablette donc à la main c'était un travail très long on voit notamment pour le détail du sol et c'est donc c'est juste pour ça que ça la tablette je me suis permis avec le texte du sol de représenter un peu plus facilement mais voilà toutes les pierres tout ça c'était fait à la main donc c'est un travail de très très long très très satisfaisant donc ça c'est le premier projet on va aller un peu plus vite pour les autres ça c'est un de quoi un projet que j'ai fait cette année en au boulot donc en agence donc c'était un concours réponse à un concours pour une école dans une petite ville de l'hérault donc le but c'était de créer une école multifonctionnelle c'est à dire que c'était une école et aussi une bibliothèque et aussi salle de sport et aussi un lieu de rencontre pour le pour le village c'est à dire que c'est le seul bâtiment public à l'institution du village du coup c'était de la rendre vraiment flexible donc du coup tout le travail c'était sur l'organisation surtout donc on a l'aile sud ici qui est l'école ensuite on a la salle de de sport ici qui est accessible par l'extérieur mais aussi par l'école un réfectoire ici qui est pareil censé servir pour le village si besoin et la bibliothèque en bout qui est pareil donc toute l'aile à droite ici est accessible à la fois à l'extérieur par l'extérieur et aussi par là par l'école c'est cette le plurie c'est ce côté pluridisciplinaire qui a été recherché on n'a pas on n'a pas eu des concours on a terminé deuxième mais bon c'est toujours ça et dans un deuxième temps c'est le travail sur la la recherche environnementale qui a été intéressante qui on a vraiment eu des matériaux biosourcés qui ont été mis en avant avec la brique de terre crue le bois notamment la terre en général et donc une recherche sur la structure du bâtiment pour vraiment avoir une protection parce que là du coup les salles de côté sud alors une protection solaire à la fois par les arbres et par la teuture on voit ce schéma en bas à droite là qui représente ça voilà et donc à droite c'est le petit schéma pour représenter les différents usages les différentes configurations qu'on peut trouver donc quand il y a école quand il n'y a pas école quand c'est le village qui investit l'école du coup pour les kermesses et des banques et j'en sais rien donc c'est ce schéma là qui explique ça ça ce travail qui a été fait sur sur revit entièrement au dessus donc c'était à la main ça c'est revit entièrement plus un photoshop pour les schémas tout ça ensuite la passerelle donc c'est ça c'était à l'effet pendant ma mobilité à hanoï c'était la création d'un musée sur l'île ils tiennent qu'on ici c'est une île qui est située au milieu d'un lac on voit à droite on voit les berges du lac passage donc le il est c'était de réinvestir un peu l'île est en fait de proposer une balade sur la berge qui vient heureux se recréer grâce à l'île et du coup en fait le bâtiment devient une passerelle pour ces berges là à part entière donc le musée la partie musée est surtout ici et en fait le reste c'est la passerelle donc on vient recréer du lien avec le le reste du parcours autour du lac donc c'était fait en bambou donc on voit ici à droite enfin cet effet c'était imaginé en bambou avec quatre photos quatre bambous verticaux et une un câble au milieu et une structure du coup horizontale en bambou aussi l'idée c'était d'avoir du coup cette passerelle là au milieu la plus transparente possible pour ne pas cacher la la vue qu'on avait un peu avec le fond du lac et au contraire la la cadrer la mettre en avant on peut avoir les arbres en dessous un certain niveau des yeux et au dessus les bâtiments etc ça vient cadrer ce paysage ensuite ça c'était un projet que j'ai fait en freelance pour une amie une amie d'une amie donc le projet c'est le sien moi j'ai fait sur les moi j'ai fait les visuels pour elle donc là c'est juste pour c'est surtout pour montrer un peu ce qu'on peut faire en termes de visuels donc là c'était surtout un travail de texture sur les plans et j'ai donné aussi des conseils sur les c'est moi qui fait pas qu'ils imaginaient par contre les détails techniques donc on retrouve ici et donc là c'est un peu le visuel donc c'était l'idée c'est d'avoir quelque chose de simple et de vraiment présenter les éléments nouveaux on voit ici donc les rembarbes les choses comme ça les planchers qu'on vient recréer et voilà et donc vu que c'est une école on a quelque chose de très coloré un bois plus couleur ensuite c'était les bâtiments d'habitation donc on commence tout de suite avec les projets que j'ai suivi tout du long au boulot là cette année ça s'appelle les safranières pardon les safranières donc c'était lié des petites cabanes en de tourisme donc ça ça va être construit normalement donc sûrement courant de l'année prochaine à courant l'année prochaine normalement cette année là l'idée c'est d'avoir des cabanes au milieu des arbres les cabanes ressources donc nous on a parti plus qu'on a fait c'est d'avoir des cabanes mais en dur vraiment des petites maisons plus que des cabanes mais de quand même de créer du lien en fait ce qu'on ait la sensation d'être au milieu des arbres etc on va voir juste après j'ai deux exemples des cabanes j'ai l'exemple de la e ici la première et de celle de l'eau ici donc chaque et chaque cabane a son élément donc on a feu air eau terre et plus le local d'accueil c'est feu air eau terre et la cabane d'accueil et donc le budget de la cabane le principe c'est d'avoir deux murs de blocs de terre crue reliés par des planchers et une toiture en bois ça c'est le principe de base c'était un principe très simple pour réduire aussi les coûts le but c'est d'avoir quatre cabanes différentes qui suivent ce principe là pour limiter les coûts de construction la première c'est la feu juste ici donc on a vraiment là on a j'ai été jusqu'au pro c'est le le premier le plus abouti en termes de technique c'est à dire qu'on a vraiment été assez loin dans les détails on ne voit pas trop j'ai dû réduire mais on voit toutes les flèches tout ça ça indique les éléments qu'on a pensé voilà donc là le principe c'était de s'intégrer au mieux dans la pente on a du coup on a une multiplication des plateaux on a le premier donc la salle de bain ici deuxième c'est plutôt salon slash cuisine et le dernier la chambre du coup avec la chambre qui profite de la vue à vue sur l'extérieur dedans donc on avait les poils à bois douche terrasse sonne en bain nordique voilà donc un tout détail de plancher etc la toiture aussi c'est une toiture il ya tout un aspect bio climatique c'est à dire que la brique de terre crue va permettre de protéger du froid l'hiver mais aussi de chauffer à protéger de la chaleur de l'été et en plus on a une toiture ventilée voilà les espaces parce qu'ils voient une toiture ventilée permet de limiter les chaleurs par le la toiture donc ça c'est la première configuration c'était une configuration un peu plus fine donc c'était avec des n'avait que trois mètres entre murs qui était vraiment on resserre par contre on plonge vers le vers le vers la vue et on avait une configuration donc ça c'était feu et air qui était comme ça et pour eau et terre on avait une configuration plus large et plus sur la cabane en tant que telle c'est à dire que là par exemple l'eau le centre c'est vraiment le bas le centre c'est le bain on a une parce que les vues est un peu plus limité donc on a fait le choix de un peu plus se retourner pour vraiment profiter d'une expérience dans la cabane donc pareil on trouve chambre cuisine ici à droite qui est la pièce de vie principale au milieu c'est protégé de la pluie mais ça a l'air libre on a le le bain au centre ici et à gauche on qu'on a salle de bain et sauna devait sur celle là en plus du bain il avait le sonat ça aussi et on semblait logique voilà ça après les tout ce qui a meublement que ça ça prend le principe de chaque côté un c'est un bloc ici vient moduler l'espace ici au centre et on moduler l'espace la hausse c'est tout ce bloc là qui vient se faire la séparation entre les deux et on vient intégrer en fait tout ce qu'on a besoin danser dans ces modules voilà ensuite c'est un projet projet d'archi école d'archi donc c'était création de logements mixtes à rouen du coup on avait un site nous qui était entre la cathédrale et la scène on a fait le choix du coup en fait de réutiliser d'avoir une façade il venait reprendre en fait les hauteurs des bâtiments autour surtout de ce côté là et en face c'est pour ça qu'on a une très grosse hauteur sur ces bâtiments là avec des commerces au rez-de-chaussée et en fait d'avoir un coeur d'îlot qui reprend au contraire des hauteurs un peu plus vers l'arrière de bâtiment ici et c'est pour ça qu'on a cette différence aux hauteurs donc on a vraiment des logements collectifs au milieu on a des logements bon mixte quoi entre deux entre l'individuel et collectif et à droite on avait des logements plutôt type colocation donc voilà avec une recherche du coup sur le plan après le plan détaillé ici à savoir qu'on est ce projet là on avait fait un travail un peu inverse c'est à dire qu'on a travaillé d'abord sur la matière avant de travailler sur le l'aménagement et le projet en tant que tel ça veut dire qu'on avait fait des recherches sur d'abord le matériau qui était en c'était de la terre avec la paille puis après sur cette échelle là ici et ensuite sur l'échelle du projet on est venu en fait multiplié on est venu multiplié un peu modifié impliquer cet aménagement là on avait imaginé d'abord au point de vue structurel on a donc du bois avec terre paille à remplissage et avec des modules donc tout ce qui est ascenseur et escalier en béton au centre qui vient faire le le lien et rigidifier la structure et ça permet aussi d'être des coupes feu etc il ya des avantages très intéressants et qu'on peut le voir ici on avait tout un travail sur la passerelle aussi sur l'extérieur c'est à dire que tous les accès des logements collectifs sont se font par une passerelle métallique qui permet en fait d'avoir un centre d'îlot vraiment vivant c'est à dire qu'il ya forcément des gens qui se baladent etc sur les îlots sur les passerelles qui tchatche voilà c'était le but de ça ensuite on a une réhabilitation énergétique sur les bâtiments anciens on est venu positionner des terrasses suspendu nos côtés portant qui permettent en fait d'avoir des une isolation d'un espèce tampon avec le logement intérieur et du coup d'avoir une meilleure isolation et à l'arrière donc on avait cette îlot la création et cette îlot là on est venu réaménager avec des espaces en bois avec l'isolation en paille et toujours ce même système de par contre de l'olgia de vent de jardin jardin d'hiver je pense un peu rapidement cela ça c'était un projet donc de réhabilitation aussi en italie que j'avais fait en italie c'était une villa enfin deux villes deux maisons qui étaient mitoyennes et qui avaient été rachetées par une humaine personne donc le but c'était de les relier entre elles entre guillemets et de réaménager l'intérieur notamment puisque c'était des personnes assez âgées l'intégration d'un ascenseur dans cette villa donc on le voit ici là donc pour remplacer un des deux escaliers du des deux maisons voilà avec la création d'une toiture terrasse où on vient on vient casser la toiture mais garder la forme donc on voit ici ici mais du coup la toiture enfin la terrasse vient se positionner en arrière de ce de ce mur est là qui est déjà là en fait mais qu'on vient réutiliser en jaune sur le son image en jaune c'est ce qu'on vient modifier et en rouge en jaune c'est ce qu'on vient à détruire et en rouge c'est ce qu'on vient à rajouter une petite indication on prend le voilà et ensuite c'est le dernier projet ça c'était projet de réhabitation aussi dans le perche sort toi donc c'était une petite maison du perche on devait c'était une ruine on voit à gauche donc à gauche on à l'avant et à droite on a l'après donc ça va projet il réintègre en fait l'ensemble de la ruine pour faire une seule une seule maison donc là une partie moderne à gauche donc alors qu'ils ne fonctionnent pas très bien sur cela honnêtement qui est bien en fait on n'a que des murs ici donc on vient refaire complètement le quelque chose de moderne qui abrite la cuisine et à droite on vient recréer une toiture et une façade de vent vitrée qui permet d'avoir un couloir en fait si on voit passer là avoir un couloir pour en fait chauffer cette pièce là aussi vu qu'on est au sud et et avoir un espace beaucoup libre en fait sans se servir de l'espace existant ici d'avoir cet espace on vient se créer cet espace en plus c'est pareil avant avant après donc avant on avait beaucoup de végétation et c'est sur la façade à droite on vient refaire les choses de plus et ensuite on termine par les travaux annexes donc c'est surtout une photo dessin où j'ai juste pour montrer un peu les hobbies et choses comme ça ici donc c'est les photos donc c'est principalement l'italie alors ça c'est en italie ça c'est pescara ça c'est aquila en bas à droite c'est c'est au portugal cintra nous sommes et les deux à gauche là c'est à rouen c'est j'ai remis les dessins enfin que je peux faire et en dernier un petit rappel du coup des contacts enfin des contacts tout simplement voilà ce petit tour du du portfolio voici ouais on voit que le portfolio a caché c'est simple c'est assez épuré on a le rappel de les petits carrés noirs en fait qui fait un rappel des textes à chaque fois il ya un créé du lien en fait ça permet d'avoir une sorte de jeu de rebond à moi je l'imaginais comme ça d'avoir une sorte de jeu de rebond un peu dans le regard entre les pages voilà ça permet d'avoir le point de focaliser de essayer de focaliser le regard sur certains éléments voilà donc ça c'est c'est bon et on a aussi une répartition assez similaire entre les projets à chaque fois j'essaye de faire une image un titre un texte et après les documents deux images de texte un titre mais l'appareil un texte une image à chaque fois sachant je pense je le mettrai sur youtube ce petit passage présenter le portfolio et puis et puis voilà si jamais il ya des questions en commentaire ou quoi youtube si jamais des questions en commentaire n'hésitez pas sur comment comment faire le portfolio ou est-ce qu'on doit mettre dedans l'idée c'est de portfolio c'est vraiment que ce soit le plus clair possible là déjà j'ai 20 pages 20 double page donc c'est déjà beaucoup il ya beaucoup de choses qui sont pas lus mais j'ai pas mal d'image donc ça permet de compenser un peu c'est à dire qu'on peut le feuilleter sans sans tout lire ça c'est pour ça que j'ai pas mal d'image faut que les éléments soient très assez clair très grand au maximum clé pour que les éléments plus petits voilà on comprenne sans qu'il y ait besoin de trop les regarder en détail voilà et il faut essayer de tri au maximum là j'ai j'ai un 2 3 4 5 et l'autre j'en ai quatre crois donc j'ai neuf projets au total il me semble à 9 ou 10 c'est déjà beaucoup mais c'est un résumé de sept ans enfin cinq ans d'archi plus deux ans ouais sept ans de travail quoi c'est vraiment le plus dur c'est de de trier de trouver des bons éléments c'est nous faut mettre les meilleurs projets ou ceux qui vous inspirent le plus vous ont le plus inspiré sur tout ça et le pfe dans l'idéal faut le mettre dedans quoi c'est le dernier projet j'ai ressorti voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout je passe par youtube c'est tout pour aujourd'hui et donc je vais mettre ce passage là sur youtube et où on pouvait me retrouver en stream sur yanos sur twitch twitch.tv slash yanos jamais venir je parle d'archi et de pop qui on